au calme sans pression mon ami j'espère que tu vas bien bienvenue sur ishimoku zen trading merci de ton soutien merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin ça me fera un grand plaisir et merci de laisser un commentaire et me dire ce que tu en penses est ce que j'aurais pu faire de mieux pour m'aider à améliorer la chaîne comme il y en a au calme sans pression mon ami j'espère que tu y vas bien bienvenue sur ishimoku zen trading merci à toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin ça me fera un grand plaisir et me dire sous les commentaires ce que j'aurais pu faire ce que je peux faire de mieux pour améliorer la chaîne pour améliorer les vidéos pour te répondre au mieux en fait d'accord je sais que parmi vous par exemple il y a un parmi vous qui m'a aidé d'accord si tu regardes cette vidéo merci de laisser un commentaire si j'ai bien répondu à ta demande il m'a aidé en me disant que le micro n'était pas bon donc j'ai pu changer de micro donc maintenant on est bien d'accord on peut voir la différence entre les premières vidéos et celle d'aujourd'hui donc merci beaucoup et si tu n'es pas encore abonné merci de t'abonner car c'est un grand 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 plaisir c'est avec un grand plaisir que j'ai fait ces vidéos et si je vois que les vidéos ont un impact sur sur plusieurs personnes je vais tout simplement continuer à faire les vidéos d'accord sur ce c'est parti donc dans cette petite vidéo nous allons voir le potentiel la puissance d'un mouvement avec ishimoku comment on peut déterminer cela avec certitude mais avec zen d'accord sur ce c'est parti en fait avec ishimoku il faut toujours 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 observer la lagging span je te rappelle que la lagging span c'est cette composant noir noir ici noir chez moi parce que j'ai décidé de la laisser un noir mais tu peux faire comme tu souhaites d'accord tu peux aller dans paramètres tu fais un petit clic droit d'accord propriété de ishimoku et tu regardes ici comme les couleurs tu changes tu changes les couleurs comme tu le souhaites d'accord par contre les paramètres tu touches pas les couleurs tu peux changer comme tu le souhaites d'accord donc moi c'est cette c'est cette droite enfin composant j'aime pas dire droite c'est ce composant noir noir chez moi la lagging span qu'on va où là c'est joli ça qu'on va essayer de parler d'accord il faut savoir que je ne prépare pas les vidéos en avance parce que pour moi c'est pas naturel d'accord je n'écris rien du tout je sais juste que je vais parler du mouvement du potentiel et je me lance d'accord donc s'il ya des petits couacs prends pas ça en compte donc ici le mouvement comment déterminer le mouvement c'est tout simplement avec avec c'est simplement avec la lagging span d'accord c'est la lagging span qui nous montre le potentiel la puissance de ce mouvement et comment on peut voir ça c'est ce qu'on va voir tout de suite on voit le potentiel du mouvement la puissance du mouvement du trade qui va venir avec cette lagging span avec la lâcher coup comme tu le souhaites en fait c'est droite il y en a beaucoup qui comprennent pas ses droits parce qu'il y en a qui disent que ichimoku est en retard j'ai déjà eu il ya peut-être un an je sais plus qui une personne qui me disait que ichimoku est en retard donc je n'aime pas traiter avec ichimoku et moi je lui ai dit mon ami tu as raison ne traite pas avec ichimoku si tu ne te sens pas à l'utiliser parce que l'objectif c'est pas de traiter avec un indicateur ou un système de trading que les autres gagnent avec parce que parce que ça peut ne pas te convenir tout simplement je sais qu'il y en a qui utilisent le chartisme qu'il faut que du press action il y en a qui utilisent les moyennes mobiles il y en a qui utilisent les vagues de de boulanger ou de bollinger je sais pas comment on dit il y en a qui utilisent les fourchettes d'andro il y en a qui toutes sortes de méthodes d'accord mais tant que tu te sens bien tant que ta méthode surtout est rentable pour toi accroche toi à cette méthode par contre si tu n'as pas encore de méthode cherche encore cherche toi ne te focalise pas que sur une seule méthode alors parce que les autres gagnent dessus d'accord donc cette personne me disait que ichimoku est en retard et je lui dis mais non c'est que ichimoku n'est pas du tout en retard parce que si tu regardes bien il y a la la qui la il n'y a que la lag ispan qui est en retard alors qu'en vrai nous avons nous l'utilisons cette notion de retard partout d'accord enfin dans l'être quelle que soit la méthode que tu utilises on utilise cette notion de de retard mais on ne le sait pas pourquoi parce que c'est tout simplement le passé c'est tout simplement le les niveaux qui ont été travaillés par le marché dans le passé tout simplement c'est c'est tout c'est ce que nous reflète ici la lag ispan et si tu utilises du presse action je sais même pas comment on prononce si tu utilises que ça tu dois aussi penser à la au passé ok les niveaux qui ont été travaillés par les par le par le marché tout simplement d'accord et ici la lag ispan nous le donnent directement et c'est avec cette lag ispan ou cette chic ou où c'est comment 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 on dit ça encore une fois ça d'accord c'est avec ça ce composant de ichimoku qu'on voit tout ça et donc comment on peut voir ça on le voit tout simplement avec ça comment comment je vais expliquer ça sa liberté entre guillemets sa liberté pourquoi sa liberté parce que si cette droite à quelque chose qui le freine à quelque chose enfin j'aime pas dire droite j'aime dire composants si c'est enfin si la lag ispan ou la chic ou span à quelque chose qui 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 la freine tu peux être sûr à 100% j'ai dit bien à 100% que les prix vont être bloqués d'accord on peut le voir directement ici on peut le voir ici pourquoi les prix n'arrivaient pas à sortir de cette zone là ok c'est donc je parle de cette zone de cette zone là tu vois on le voit ici on voit que les prix n'arrivent pas à sortir ici d'accord maintenant tu peux oublier on peut oublier ichimoku atta on va faire ça on va faire simple on va faire on va faire supprimer l'indicateur d'accord et là on voit que avec le prêche action je sais pas comment on dit mais en tout cas tu m'as compris c'est que tu tu mais non tu utilises pas ichimoku d'accord tu vois ça tu obligé d'aller tracer des zones on voit que là ici il y avait ces zones là donc tu as tracé à droite par résistance ou support ici il faut pas oublier l'alternance de polarité un support devait une résistance une résistance devient un support d'accord donc là on a tracé on a vu ça donc on a tracé ici on attend tout simplement la cassure de cette zone pour un trait en position avec un pullback bien sûr ok donc là on voit que ça a été travaillé encore une fois cette zone ont été travaillé ici d'accord alors que nous avons tracé à en fonction d'ici on voit que ça a été travaillé ici on voit que ça a été travaillé encore une fois ici ça a été travaillé ici d'accord et aussi on essaie d'aller un peu plus loin dans le passé on verra que cette zone a été travaillé a été travaillé tout simplement donc on essaie de réculer un peu on va dans le passé et bim on voit ici que notre zone a été travaillé encore une fois ici alors qu'on ne voit pas ça ici donc et maintenant donc c'est le rôle de la lag in spain en fait de nous montrer ces zones là un direct d'accord mais nous on va pas on va pas les chercher c'est l'avantage de l'ichimoku on va pas aller chercher d'accord donc maintenant je vais essayer de rajouter et on voit aussi encore une fois on voit que nous avons une zone qui est ici d'accord on voit que nous avons une zone qui est ici d'ailleurs on voit ici c'est venu si ça fait un doji ici après c'est cassé donc ici on voit pourquoi il faut pas utiliser les bougies les chantes les japonaises les doji comme ça comme étant il faut pas les voir comme étant un signal de retournement il faut voir ça tout simplement comme comment 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 elle appelle ça comment il appelle ça baron indécision voilà une bougie d'indécision et c'est enfin j'allais dire c'est logique c'est normal indécision parce que là on sait pas qui entre les les acheteurs et les vendeurs qui prend la main en tout cas ici on voit que ce sont les acheteurs qui avaient la main jusque là et là il ya un doji il n'arrive plus à défoncer cette zone ici on voit que ça c'est tout le temps tout le temps tout le temps je parle de ça tout le temps c'est les fameux c'est psychologique d'accord ici on voit parce que voilà nous sommes des humains on reste où on aime tout le temps tout le temps resté enfin on aime ça rester dans notre zone de confort on n'aime pas à sortir dans notre zone de confort à chaque fois que tu vas essayer de sortir quelqu'un dans sens dans sa zone de confort tu vas voir le dégât qui va voir il y aura un combat entre lui entre vous deux d'accord donc là on voit que ici il ya les prix ont travaillé cette zone ici et bim quand les prix sont venus ici bam indécision on sait pas où on va d'accord et donc les autres qui vont utiliser cette doji comme étant un signal de retournement sans attendre la validation c'est à dire la deuxième bougie ici qui va valider ils allaient peut-être entrer ici et prendre un stop loss mais ça c'est indécision on attend toujours la validation bon ça validé ça cassé bon c'est parti on voit que c'est une zone qui a été une zone forte parce que c'était travaillé plusieurs fois ici 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 une fois que ça cassé bim ça cassé c'est parti en beauté d'accord maintenant on va ajouter la lagging span on va tout simplement prendre ishimoku comme ça et on va supprimer on va pas supprimer directement ishimoku mais parce que je vais garder la lagging span ou la chic ou bien on a tout supprimé sauf la chic ou maintenant on voit que ici à chaque fois qu'il ya une zone forte ici il ya la chic ou qui qui fait un petit un petit petit sommet ici un petit sommet on va dire comme ça sommet on petit pointe ici sommet tu vois donc ça ça montre les zones qui ont été travaillées dans le passé par le marché on voit que ici nous avons ici ici tu vois c'est cette zone là on voit ici que nous avons et on voit ici c'est cette zone qui est ici et on voit encore une fois ici ben je sais pas c'est qu'elles ont maintenant si on trace quelque chose ici bah regarde ici ici mais j'allais dire dans le passé ça allait travailler d'une façon on voit là on voit ce que ça ça fait ici et après on voit cette zone là c'est tout simplement ici et à chaque fois qu'il ya la ligue espagne nous rappelle tout le temps tout le temps tout le temps les zones qui étaient travaillés dans le passé avec les petites sommets qui sont ici donc ça ce sommet que tu vois ici c'est ici d'accord bam comme ça tu vois donc c'est retardé de 26 périodes en arrière mais c'est c'est génial parce que ça nous montre en fait tout simplement la psychologie qui a eu dans le passé et comme nous sommes des êtres humains on n'aime pas sortir dans notre zone de confort on va avoir tendance à répéter la même chose donc ici on voit que c'est une zone qui a été travaillé comme ça on voit que voilà les prix à chaque fois que les prix viennent ici il ya tu vois par exemple ici les prix sont venus ici et bim il ya eu cette vente après les prix sont venus ici ben la même chose on s'attend qui est cette vente on attend on attend la validation et on vend ici pareil donc après c'est pas venu c'est venu il s'est venu ici et bien ici on s'attend aussi à la même chose d'accord sauf que là maintenant ici nous avons eu cette cette doji ici voilà chandelier d'indécision ici et ça a été cassé à la hausse ici mais ici on attendait la vente parce que c'est notre zone de confort la même chose on répète tout le temps tout on fait la même chose voilà et le maintenant c'est donc ça je te montre juste le la puissance d'accord de la lagging span et comment on peut comment on l'utilise en fait et cette lagging span pour voir le potentiel du mouvement la puissance du mouvement il faut que c'est cette lagging span soit libre de tout mouvement ce qui est logique ce qui est normal pourquoi parce que ça veut dire que dans le passé il ya 26 chandeliers en arrière dans le passé la lag le le comment on peut dire ça les intervenants les traders ok n'avait pas fait un seuil psychologique très importante n'avait pas fait les voilà ils n'ont pas fait une zone ou de support de résistance importante donc la lagging span ne te montre rien du tout il était dit mon gars vas-y nous avons le champ libre c'est cette droite là qui va te donner la validation la question c'est dans le signal d'accord l'acquis d'une fois que l'acquis du scène est cassé tu donnes le signal et une fois la lagging span de valide ce signal là c'est pour ça que ichimoku est très puissant d'accord après l'utiliser tu sauras tu 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 seras zen tu sera tranquille dans ton trade d'accord donc une fois que tu as par exemple tu as un tp par exemple ici on voit ici par exemple si on a tracé ceci et nous on casse ici d'accord on casse cette zone là d'accord ici on aurait pu être à 100% ou à 4 à 95 enfin je sais même à 100% qu'on allait toucher ce tp ici pourquoi parce que la lagging span ne montre rien du tout il y avait rien 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 devant devant elle d'accord donc là maintenant parce que j'ai vu ça vite fait avec la quand il y avait chez mon cours donc maintenant on va rajouter ichimoku et tu vas voir ce que j'essaie de de dire ici tu vois ici nous avons cette zone qui est ici nous avons cette zone nous avons cette grande qui du scène qui est là accompagné d'un 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 petit tinkansen ici donc ici par exemple nous avons une zone ici et on trace ici et après ici on voit que nous avons une taquette scène une qu'une scène et une ssb une grande ssb qui est là et donc on trace cette zone là et on voit on voit ici que cette zone ont été travaillées plusieurs fois donc là on allait on nous étions sûrs à 100% qu'une fois qu'on aura cassé tout ça on va chercher cette zone qui est ici pourquoi parce qu'on aura cassé cette zone qui est ici d'accord avec tu vois la ligue span était déjà libre ici d'accord donc ici c'était parfait mais il fallait bien sûr ce pullback pour tester en fait qu'on a bien 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 cassé tout ce bordel qui est ici d'accord tout ce bordel là après il ya eu il ya eu ça il ya eu cette encore une fois cette ssb qui est ici mais après cela il n'y avait rien il ya eu ce pullback dans cette zone là après il n'y avait rien du tout et enfin il n'y avait rien de tout ici qui qui bloquait la tinkansen d'accord et après bon voilà c'est 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 parti donc ça c'est j'étais où j'étais où c'était c'était là c'était là et bon voilà le mouvement le potentiel du trade est analysé enfin est vu avec la lagging span tout simplement tant qu'il n'y a rien il n'y a rien s'il n'y a rien devant cette lagging span tu peux être sûr qu'on ira chercher les tp d'accord donc là maintenant qu'on peut voir cette puissance en fait tu peux rajouter qu'est ce qu'on peut rajouter à cette puissance d'accord parce que là la lagging span tu valides le mouvement et qui dit ok il n'y a rien devant moi moi je vais aller au taquet je suis il faut y aller il faut que tu rajoutes aussi il faut que tu regardes aussi un le nuage le nuage plus ceci la tinkin et l'acquis du sein tu regardes les comportements de tout ça plus le nuage est fin comme ça tu vois plus le nuage est fin tu vois mince plus le mouvement et sera très très fort d'accord et plus la tinkin et l'acquis du sein plus la quidu sonne cette quidu sonne est proche de la tinkin sen plus ça ça renforce en fait la puissance de ce mouvement d'accord donc plus le nuage est mince mince plus le mouvement va être fort et plus la tinkin sen est proche de la plus la quidu sonne est proche de la tinkin sen d'accord donc tu rajoutes tous ces trois éléments là c'est à dire ici tu as la liberté la liberté on va dire comme ça de la lagging span il n'y a rien devant elle ni les bougies ni la tinkin sen ni la quidu sonne ni le nuage il n'y a rien c'est vide devant elle ça te donne une autoroute formidable plus plus ça c'est plus plus en plus plus la quidu sonne qui 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 est proche de la tinkin sen il lui donne une force qui qui l'accompagne plus un nuage qui est fin égal troisième guerre mondiale d'accord je dis ça parce que c'est un c'est n'importe quoi mais troisième guerre mondiale parce que toutes les puissances ont la bombe atomique donc il n'y aura pas c'est la fin du monde donc plus donc additionne tout ça dans ton trading et tu verras que tu vas gagner des mouvements très très fort d'accord oui certes avec ichimoku on entre en retard mais franchement une fois que tu es déçu une fois que tu es entré dans le trade tu es tranquille d'accord on va voir ça tout de suite enfin il ya eu une discussion dans le groupe d'accord concernant euro haute dans le groupe des scores d'ailleurs si tu n'es pas encore avec nous dans le groupe des scores merci de venir parce que il ya vraiment dû enfin je sais pas si tu es dans le groupe des scores on va dire comme ça si tu es dans le groupe des scores 1 depuis longtemps on va dire comme ça à peu près un mois où je sais pas où même trois mêmes deux semaines dit sous le commentaire ce que le groupe a apporté ou ce que le groupe apporte parce que moi jusqu'à aujourd'hui moi le groupe ma preuve sur tout surtout avec la situation à quelle je suis maintenant mais il ya le groupe qui me soutient en tout cas merci beaucoup à vous les merci à vous la famille merci enfin vous savez déjà en tout cas dites dites nous sur le commentaire ce que vous en pensez du groupe même pas de cette vidéo mais du groupe du groupe des scores d'accord donc dans le groupe du score ici il y avait une petite discussion concernant la terre le trade en fait tu vois là je suis juste toujours dans ces zones là depuis depuis je sais même pas depuis quand en tout cas j'attends toujours la cassure en fait un délit la cassure de cette zone ici c'est sb si je sais même pas depuis quand j'ai posté ça une fois que ça casse après ça sera la fête aux villes aux villages j'aime dire ça mais bon à un moyen terme en tout cas ici nous sommes toujours dans cette zone cette zone rouge ici cette zone verte qui est là d'accord et donc moi j'étais en position depuis en bas il faut savoir que je n'utilise pas que ichimoku donc c'est pas c'est pas un secret enfin en tout cas je sais pas je n'utilise pas que ichimoku mais je combine en fait je combine le chartisme d'ailleurs c'est enfin je sais pas j'ai combien le chartisme ichimoku d'accord donc là ici on voit qu'il ya eu plusieurs fois plusieurs fois des enfin ça a été touché plusieurs touch ici plusieurs fois plusieurs fois sauf que l'enfoiré c'était un baisse tu vois c'était pas c'était pas au même endroit on voit bien ici avec la lagging span tu vois pam 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 c'était tout en baisse et moi je prenais tout le temps des stop loss ici putain de merde et là j'ai pris un stop loss alors que j'attendais ce mouvement en fait bizarre non j'attendais ce mouvement et je vais te dire pourquoi j'attendais ce mouvement j'ai encore une fois j'ai utilisé la puissance de la lagging span d'accord moi j'attendais ce mouvement et j'attendais mouvement fort comme ça c'est tout simplement avec ce que j'avais vu un délit d'accord un délit avait ça un délit il y avait il y avait ça tu vois ça on peut supprimer tout ça mais un délit il y avait ce vide qui était là il y avait ce vide ce vide il y avait déjà déjà nous avions cette zone psychologique ici et notre zone qui est là tu vois cette zone qui est travaillée depuis longtemps ici on peut même aller jusqu'à je sais pas comment mais tu vois ici on voit que ici nous sommes depuis le février depuis février ici cette zone a été travaillé et on peut réculer encore une fois aller loin on peut aller loin 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 ici en janvier tu vois janvier depuis on est là on est dans cette zone là donc moi j'attends pas fait que cette zone soit cassé facilement comme ça donc les prix viennent ici on va essayer d'acheter et mais ici la lagging span la lagging span avait ce potentiel en fait qu'on vienne chercher on voit ici c'est notre en plus une fois en plus c'est notre notre zone du milieu sur le milieu de ce range là moi j'attendais ce mouvement là en fait le potentiel le potentiel pardon qui a là cette liberté de la lagging span qui est qui est ici d'accord c'est pour ça que moi j'étais tout le temps en achat en achat en achat sauf que en h4 il y avait des des obstacles encore une fois pour les les prix on voit que quand je disais ça sur le groupe ok ça j'ai dit ça dans le groupe des scores ça sera la fête au village en fait je parlais de cette tinkinsen de cette tinkinsen qui est ici ok je parlais de cette tinkinsen qui qui est là il fallait juste que ça casse ici et après on voit que la lagging span ici il y avait rien en fait il n'y a rien qui le stopper ici donc on casse ça et pour moi on allait chercher ce tp là pourquoi parce que c'est un ki june c'est ki june qui est ici c'est cette ki june là et c'est le milieu qui est ici mais après bon la flemme de t'expliquer après mais il y avait il y avait ça en fait d'expliquer ça dans le gros quoi mais voilà ils avaient tout compris en fait je pense donc il y avait ce mouvement là et moi j'attendais à fait la cassure de cette zone ici là pour entrer en position et encore mieux parce que la ki june c'est descendu jusqu'à ces zones là pour renforcer ces zones là donc une fois qu'on aura cassé ça c'était la fête au village d'accord et ce qui est bien avec le groupe discours c'est que moana moana lui il a dit moi non je n'entrerai pas en position avant l'âge il a dit enfin il a dit pareil 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 une fois qu'on aura cassé les 1.61 68 donc pour 61 68 c'est à peu près je sais pas on va essayer de faire ça on va aller dans paramètres et on va mettre tout simplement moana moana elle a dit 68 donc ici on voit à droite de la zone d'achat de moana on va mettre moana on va mettre ça en vert comme ça et ici donc moana selon moana si on casse cette zone il a pris un achat bon probablement pour venir chercher le tp qui est ici où je ne sais pas il ne l'a pas dit mais maintenant moi j'avais tracé ma zone ici enfin je suis c'est cette qui djouna donc en h4 donc on descend dans les unités de temps inférieur pour voir en fait ce qu'on attendait que ça casse donc moi c'était moi moi c'était ici cette zone là on casse cette zone là et en plus de cela on voit que c'est tout simplement le haut en fait des de ces zones là tu vois le donné au enfin ce grand haut qui est ici donc moi j'ai j'ai envisagé en fait d'entrer en position afin j'envisageais parce que j'étais déjà en position depuis en bas comme je te le dis que je n'utilise pas que ichimoku mais je combine d'accord mais le mieux pour être vraiment tranquille zen tu vois c'est je disais de ces zones là d'accord la tinkinsen et on voit que là il ya eu cette qui a une qui du sein qui est ici et donc les prises sont freinés ils sont venus chercher ici et ils ont été freinés ici donc moi c'est ces zones là que j'allais chercher les achats après un pull back bien sûr mais ici il n'y a rien il ya pas eu de pull back une petite quête de mise économique ok mais moi n'a lu lui c'est un fou lui c'est à tout cas chapeau à toi moi là parce que un peu de temps tu tu fais des analyses je sais même pas comment te dire mec en tout cas bravo donc moi là lui il oublie tout le temps en fait tout le temps il oublie souvent de venir un m15 pour penser trade et on voit que si moana est pardon on voit que moi n'a lui c'est cette zone là d'accord cette zone là on voit que c'était tout simplement donc lui il avait anticipé beaucoup 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 plus parce que c'est un m15 qu'on voit vraiment le potentiel de son trade ici ok donc là c'est la cassure de cette de cette ssb qui est là après pull back ici bon le pull back avec la guise la lagging span pardon n'a pas eu c'était pas vraiment joli joli parce qu'il aurait fallu que la lagging span viennent toucher en fait cette ssb ici et après partir en tout cas chapeau d'avoir vu ces zones là c'est très bien donc lui il entre en position ici ou ici ici et il gagnait déjà 500 points avant que j'entre en position parce que moi c'était saison là que j'ai que j'ai privilégié en fait d'entrer en position ici mais une fois que tu entre en position ici tu étais tranquille zen pour venir chercher ici les 800 points ici ou 900 comme tu le souhaites d'accord donc là maintenant on va voir avec ichimoku on va voir ici le potentiel qui valait comment il fallait voir ça et comment comment il fallait prendre position ici donc il y en a qui vont dire mais c'est facile de une fois que le trade est passé oui c'est facile d'accord mais ça si tu utilises ça dans le présent quand tu auras le trade tu auras des potentiels tu auras des positions tu vas être en position tu vas être tranquille d'accord moi je suis pas en train de te dire que juste ce mouvement là mais c'est d'habitude d'accord donc nous on fait les analyses et après tu vois dès que tu vois dès que tu es un mouvement comme ça dit toi que à ça c'est ce que pourrait se passer d'accord c'est ça c'est ce que je disais que c'est plus 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 si tu n'as pas si tu t'en souviens pas essayer de retourner la vidéo un tout petit peu en arrière pour voir que ici nous avons ce plus 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 que je t'ai disais il faut avoir la liberté de la la guise panne de tout obstacle ici parfait validé il faut avoir là il faut que la tech un scène soit renforcé soit soutenu par l'acquis du centre ici on le voit ici parfait il faut que le nuage soit mince ici parfait donc là tu avais tous les éléments pour avoir un mouvement très très puissant d'accord pourquoi un nuage fin c'est tout simplement parce que le nuage est composé de la ssa et de la ssb d'accord il la ssb est calculée tout simplement par les 50 les 52 52 dernières périodes ok d'accord ça on va pas revenir là dessus il regarde pardon regarde cette vidéo d'accord pour parler de la ssb pour comprendre comprendre la ssb pardon regarde cette vidéo ok le lien vient de s'afficher maintenant en haut à gauche j'ai pas du ssb donc pourquoi le nuage doit être mince comme ça parce que le nuage la ssb va soutenir en fait c'était c'est ça donc on va suivre le mouvement il va donner le la puissance de ce mouvement là d'accord il va accompagner la hausse je sais même pas ce que j'ai il faut savoir que je me suis réveillé à 5 heures du matin pour faire cette vidéo donc j'ai pas encore pris le petit déj et est là suite à tu si tu as 10 ans c++ tu auras le la puissance cette force de ce mouvement là donc mon ami moi je commence à avoir un peu mal à la gorge d'accord moi je vais tout simplement arrêté ici mais il faut il faut savoir que le mouvement la puissance est donnée par cette lagging span d'accord il faut que cette la dispense soit libre de tout mouvement d'accord donc là ici on va voir quelque chose comment il fallait prendre position ici ici fallait utiliser la deuxième méthode de d'entrer en position ça c'est la partie bonus de la vidéo comment prendre position ici on voit que attend on va non je peux pas enlever tout ça parce que sinon je vais fausser tout mais je vais devoir faire d'autres analyses donc là en fait comment il fallait prendre position c'est tout simplement ici une fois que tu as tu as le nuage qui est mince comme ça une fois que tu as la texen qui qui soutient vraiment vraiment les prix comme ça une fois que tu y'as encore de cela tu as la texen qui accompagne ce mouvement là donc il fallait tout simplement entrer en position pas sur les poules enfin pas en tout cas c'est les poules bas que je ne les prends pas sur l'acquis johnson a fait sur la texen scène je les prends que sur l'acquis du scène pardon mais par contre pour entrer en position comme ça j'utilise les derniers plus hauts qui ont été cassés d'accord c'est à dire que là là par exemple ici ok on va mettre comment pour l'identifier ça on va mettre en noir à l'évite on voit ici les derniers plus hauts qui sont ici d'accord ont été cassés ici on voit la texen scène qui les soutiennent l'acquis du scène qui le soutient ok ça a été cassé ici ok je mets place je mets place en position ici et je vais mettre mon stop loss à peu près ici on va utiliser le dernier plus bas ici tu mets ton stop loss et après ok tu as raté tu as raté tu as raté cette entrée là il ya eu un pull back ça a été cassé mais ça il y avait une grande bougie qui avait cassé ici ça c'était chaud par contre mais en tout cas tu prends position et après tu tu vas attraper ton tp qui est là bas ok donc ça c'est la deuxième méthode pour prendre position soit c'est sur le pull back moi je prends le pull back sur l'acquis d'une scène ok il ya hervé qui nous expliquait dans le groupe et voilà c'est la magie du groupe c'est pourquoi il faut que tu viens nous rejoindre dans le groupe d'iscord d'accord parce que là bas il ya tout le monde en fait il ya les experts il y en a qui commencent à qui ont commencé à très pardon qui ont commencé à traiter il ya cinq deux trois trois ans il y en a qui ont congé du congé juste qui veut juste de commencer d'accord par exemple hervé lui il est là dedans depuis longtemps donc il nous partage son expérience et nous partage en plus de cela il a fait une formation à nishimoku donc une partage tout ça d'accord donc on vient dans le groupe d'iscord tout simplement je vais pas je vais pas dire plus je vais pas dire plus vient c'est tout sur ce merci d'être abonné et à la prochaine